bonjour ça va la vidéo de ce matin là les commentaires vous titres en feu buvez l'eau glacée mettez un peu de rhum dans l'eau buvez sa passion c'est le défibrillage c'est ça c'est je suis la solution je suis la solution à tous vos vaux à tous vos degrés de médiocrité je suis sur les réseaux sociaux le saint-esprit m'a projeté sur cette merde là oui les réseaux sociaux ce sont de la merde un petit toc c'est de la merde oui 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 le dieu il m'a projeté ici il dit ma fille viens tu vas délivrer mon peuple je suis venu vous délivrer de l'esprit de misère de médiocrité oui parce que moi c'est vous là c'est un état de mort cérébrale je suis le défibrillateur des réseaux sociaux c'est la même qui donne de l'insomnie en ce moment où j'en suis tiktok là bas vous allez pour votre amour et désormais tu m'appelles la légende ou légende vivante et c'est pas une légende qui est mort je suis encore vivante les les sorciers vous pouvez rien créer dans ma vie les attaques il n'y a rien quand je suis lancé bon la vidéo que j'ai fait là que je vais fait la vidéo que je vais faire tout cela vraiment ne jugez pas le problème à la personne parce que moi même je suis dépassé aussi en une box là je ne juge pas les personnes moi quand je suis là je défibrille les puis bon on passe à autre chose ceux qui veulent prendre ils prennent ceux qui veulent laisser ils laissent mais ne juge pas la dame là pardonnée pardonnée je vous demande pardon pardonnée non moi je vous demande pardonnée raconter l'histoire on va l'aider parce que là là moi je sais pas ce qu'on peut faire moi je sais pas ma tête est remplie regardez regardez il y a de mon travail je dois je dois rendre mon devoir je dois rendre des voix elle avait tous cette pile de documents et d'abord ça parce que j'ai quatre placés je dois rendre les deux voiles à la fin de la semaine là je suis fatigué ma tête chauffe pardonnée venez m'aider au hockey est à la l'école l'on est ordinateur chanté dans mon dossier professionnel pardonnée venez m'aider pardonnée ça va pas pardonnée la vie qu'elle a on n'a pas cédé et dans nos vivants c'est pas tout on est ils sont tenus si tu es là l'école que tu connais c'est pas la peine de m'appeler pour dire ah non je connais pas un faute de place étudiant à travailler ensemble donc ma tête chauffe donc vraiment elle m'explique son histoire la dame c'est une jeune femme c'est une jeune femme de 40 ans m est ce que l'histoire vraiment je joue je vous soumets l'histoire et et puis qu'est ce qu'on peut faire concrètement parce que moi je suis dépassé c'est à fait d'autres là c'est ça je vous parle je vous parle que moi je suis j'ai gros nez manger gros ni manger gros nez pourtant 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 le gros n'est fait un travail assez quand même est fulgurant 1 1 1 1 2 me réveille c'est vous et c'est mon colis ouf le gros nez de la gloire un jour là vous avez fait bbp on y est c'est là moi je vous parle désormais tu m'appelles la légende d'abord d'avouer pour t'assoir la dame elle me contacte depuis le burkina faso j'ai dit oui bonjour ma chérie elle est un ange j'ai dit non tu m'appelles la légende s'il te plaît elle dit pas la légende j'aime ça j'aime ça ma chère qui va s'y laisser faire nos pasteurs là se donnent les noms là-bas bichot archi bichot c'est moyen de laisser la légende c'est là j'avais juste son nom cherché non la bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue oui c'est que tu confesses de ta bouche là c'est ça qui t'arrive à tes résolutions répondent à ton succès jean 22 28 8 je suis résolu à être une légende je serai une légende d'accord tu m'appelles la légende pas pour pas t'amuser avec ce nom là c'est un nom prophétique qui va se laisser fait elle dit un ange je suis dans un truc je sais pas ce qui s'est passé est là je vous parle d'une femme instruite qui travaille qui travaille qui c'est pas un petit boulot et fait je pouvais m'arrêter là d'accord elle est au burkina faso dans une ville du burkina faso donc d'abord elle rencontre énorme elle est travaillé lui il était il était de finir ses études ses grandes études et les berges pendant quatre ans elle nourrit elle finance même sa soutenance il soutient il commence à travailler dans son rappel il a quitté il prend une gamine de 22 ans et puis vis-à-vis bon ça lui avait quand même un choc parce que c'est normal ils ont eu un enfant sans bref elle n'a pas guéri de ça et c'est c'est dans ça qu'elle rencontre un français un blanc elle rencontre le blanc tout de suite d'autres puisque le blanc dit il aime elle dit ok elle dit mais si tu veux qu'on se marie là il faut me présenter au moins tes parents et c'est là maintenant le blanc il fait venir je sais pas d'où il fait venir son ex avec qui il a eu deux enfants elle aussi elle avait deux enfants il a adopté carrément légalement donc ils ont quatre enfants sans être bon elle pourrait se la rassurer je lui ai dit c'est là déjà que tu as fait la meilleure donc parce que tu ne connaissais pas elle rencontre le blanc le français et puis tout de suite elle m'a tout envoyé un led les photos lèvres tu de la dote ils ont fait la dote ils ont fait la dote après la dote quelques mois après étant enceinte tout suite être en enceinte à huit mois de grossesse le blanc disparaît je vous raconte une histoire vraie c'est dans mon inbox c'est ici je vous raconte une histoire vraie je suis tenté de rigoler donc on a qu'à bien réfléchir je vais être la fille là qu'on l'aide comment passer monsieur je peux pas je ne détiens pas le monopole de la science infuse j'ai besoin de vous aussi parce que vous qui me suivez vous êtes très intelligents très que ce soit les hommes ou les femmes toutes les personnes qui me suivent sont des personnes extrêmement intelligentes parce que tu peux pas me suivre si tu es bête c'est pas possible donc quand j'ai un sud d'être là c'est pas de vous j'ai pas je parle de ceux qui passent pas cela voilà sinon vous j'ai à l'essai bête moi il est très intelligent quelqu'un qui me suit peut être bête c'est pas possible en fait ça ça peut même pas être possible en fait tu peux pas me suivre mais surtout les jours puis tu es bête ça en fait c'est une logique parce que c'est que je dis là il faut avoir un certain niveau et pour comprendre mon message et vous le comprenez bien et vous soutenez ma mission et je vous dis merci merci pour tout ce que vous faites pour moi merci pour l'amour que vous me portez merci pour les messages je lis vos messages sur youtube sur facebook sur titres aussi je lis un peu pas tout le temps et je vous dis merci donc la femme est le monsieur il a disparu l'enfant le bébé à deux ans elle a fait un enfant blanc il dit l'enfant il n'est même pas métis il est blanc l'enfant et son m on va la photo le monsieur et la fin de bout d'eau le problème qui se pose c'est que elle connaît son adresse il est venu ici en france il est retourné en moi je sais pas ce qui s'est passé moi mes amis moi même je sais pas l'histoire la même là ça me dépasse donc il est ici il est revenu elle m'a donné son adresse elle m'a donné son adresse attendez je donnerai pas l'adresse ici par contre je vais donner le nom de la ville aidez moi s'il vous plaît je vous en supplie la ville il n'habite pas la ville mais c'est la plus grande ville où il habite un petit village autour de la ville c'est mayenne d'accord il habite la mayenne c'est où mayenne là c'est où vous avez entendu mayenne ici en france c'est une ville on dit c'est à 2 heures de rouen je sais pas où voilà si vous savez si vous habitez mayenne pardonné entrez en contact avec moi vous allez je sais pas comment on va faire parce que le problème c'est que à elle même elle se semble bêté ne la jugez pas je vous en supplie nous tous l'empêche on peut vivre ça aussi mais on va en tirer les conséquences donc moi je dis déjà déjà il faut qu'on l'aide parce qu'elle veut elle dit julie je l'aimé tu attends quoi de moi elle dit ange aide moi à retrouver le monsieur parce que l'enfant n'a rien demandé l'enfant à deux ans il commence à parler il dit papa il demande son papa et puis l'humiliation parce qu'elle a fait d'autres faut tellement voilà et vous les connaissez d'autres ma chérie tu aurais dû faire le mariage civile le mariage civile aurait dû suivre tout de suite le mariage civile aurait dû suivre tout de suite les blancs les français là vous les voyez comme ça bien la balle c'est pas tout ce qu'ils sont sérieux et il y en a qui vont s'amuser oui il y en a qui c'est des blessés des guerres les camérounaux de les hommes blessés ici donc ils vont se déverser toutes leurs progrès là sur vous à bien là-bas méfiez vous vous qui êtes en afrique quand vous voyez blé puis vous tremblez là attention les blancs ils n'ont plus de respect pour la femme africaine même celle même vous voyez sur les réseaux en train de montrer les blancs ne pensez pas qu'un foyer là c'est rose rose là-bas ne pensez oui j'ai tellement de choses dans mon inbox moi je ne sais pas pour qui je vais raconter pour qui je vais laisser des femmes elles sont un blanc c'est qu'elles subissent là c'est une dieu seul qui connaît fait attention les blancs la fait attention fait attention le monsieur là est à mélanger la vie de la femme comme ça si tu avais fait un mariage légal on pouvait dire à foyer là-bas c'est là là bon elle a tous les papiers du monsieur elle a sa pièce d'identité la photocopie elle a tout la photocopie de la sécurité sociale elle a tout elle m'a tout montré qu'est ce qu'on fait est ce que elle part à l'ambassade je sais pas je sais plus vous savez moi tout ce qui est procédure administrative là je connais pas hein faut pas vous mentir moi tout ce que je connais c'est pour vous défibriner seulement si c'est pour vous insulter vous êtes mouton ça je connais ça je suis forte mais le reste là j'ai surtout de me chercher c'est pour ça que moi je lis beaucoup je me cultive je retourne à chaque fois en formation j'alterne travail et formation travail et formation passé je suis nul voilà donc faut pas y avoir menti enfin comment c'est pas la peine de l'insulté pardonner et ici là c'est moi le défaut de l'air non toi tu as une mine people toi tu es et mine people d'accord je pose un problème je vous demande de m'aider et des mots c'est une idée de m'aider comme ça si vous demande de m'aider là c'est pas la peine d'insulter la fille n'a pas donné elle est déjà dans la détresse là bas parce que c'est honteux vous voyez en afrique le regard de la société tu as fini fait d'autres ostentatoires bruit tu as invité toutes tes cousines des copines et grilles là elles sont venus et puis aujourd'hui le monsieur t'abandonne avec une grossesse huit mois de grossesse il disparaît tu accouches seul l'enfant est là blanc comme ça dans le paysage petit enfant blanc normalement il est dans l'école française est ce qu'elle a les moyens pour elle travaille mais je pense pas que elle est d'aimer les moyens pour mettre son enfant dans l'école française elle a deux enfants si tu mets un tu mets l'autre donc tout ça là ça la fatigue l'enfant n'a pas papa c'est épuisant pour une femme encore et du coup l'enfant porte son nom l'enfant porte son nom donc vous qui êtes au burkina vous qui êtes encore du pas passer au burkina beaucoup de français voient là bas au burkina et au mali il ya beaucoup de français au burkina au mali au sénégal fait beaucoup attention mais ce oui c'est voici des pays où les français aiment beaucoup à les caméroun gabon et quoi d'ivoire burkina guinée mali fait attention quand vous les voyez là ne tremblez pas rester concentré un peu et puis le conseil que j'aime donner avant que je n'oublie ça c'est le conseil que un homme de dieu m'a donné un pasteur un vrai pasteur c'est pas vos boutiques et là il est aux états unis parce que christian il m'a dit ceci il dit quand tu rencontres un homme que vous soyez en union libre ou l'également marié faut mettre au moins trois ans avant de prendre une grossesse au moins trois ans au moins donc c'est un conseil je donne à mes jeunes soeurs et à mes soeurs vous qui à vous qui aspirez encore à avoir d'autres enfants quand tu rencontres un homme faut mettre au moins trois années ces trois années tu permettront de le connaître apprendre à le connaître si vous voulez être dans la fornication c'est vous qui voyez je peux pas refaire le monde d'accord mais je dis que que soit alpha attache de ton prend toutes les précautions mais ton patch mais tout ce que tu peux mettre des injections quand des pilules mais tu ne tombes pas en site prend le temps de connaître la personne l'individu qui partage ta vie ta ville c'est pas un brouillon vous jouez comme ça avec vos vies messieurs la ville c'est pas un brouillon c'est pas une feuille comme ça tu m'as écrit et puis après tu vas froisser on ne froid c'est pas une vie quand c'est écrit c'est écrit donc tu peux pas jouer à ta vie l'enfant porte ton nom aujourd'hui moi je ne vous comprends pas mes soeurs je ne vous comprends pas mariage là moi j'ai toujours dit que le mariage était une grâce de dieu je comprends votre désir ardent d'être d'être mari je comprends tu sors d'une relation très douloureuse parce que je sais je ne dirai pas que je sais ce que c'est mais j'imagine tu ne peux pas soutenir un homme pendant quatre années le nourrir les bergers payer sa soutenance c'est lui qui l'a fabriqué aujourd'hui travail était laisse et puis ça va pas une jeune fille ça c'est ce qu'on voit toujours pourquoi vous n'apprenez pas de la vie je vous ai toujours dit ici que c'est pas à toi de bâtir non tu n'es ni son père ni sa mère je voulais toujours dit ça fait deux ans je vous le répète vos coach ouvre vos parents qui vous disent non tu peux aider non moi je vous dis tu n'êtes pas énorme tu peux prendre le risque tu peux vous prenez le risque mais on sait comment ça finit moi je l'ai je n'ai jamais fait quand j'étais habillante j'étais dans mon four ou déni à un moment donné mon four ou déni là il est retourné à l'école m'a même envoyé 100 euros par mois pourtant j'étais nourri logé et en plus de l'aim on va s'en recevait sont cinq mille j'étais étudiant il avait l'âge 22 ans 23 ans mon four ou déni là souvent il n'a rien à manger j'ai l'argent sur moi et puis je peux pas lui donner j'ai dit je lui donne pas je suis pour ta mère je suis pour ton père c'est pas bon de te fabriquer mais quand il est sorti puis là il s'en rappelle là c'est moi il a pris la vie devant c'est comme ça les hommes la seconde raison c'est vous qui n'avez pas compris comment l'homme fonctionne c'est des chasseurs je son papa tu vas financer la soutenance d'un homme que son père où sont ses parents s'il a enfilé c'est sa vie toi tu as pas vrai ça toi tu étais pas ses parents c'est un papa qui baptise son fils c'est une maman qui construit son enfant tu n'es ni son père ni sa mère à quelle heure tu es belge énorme vous pouvez prendre le risque moi je dis des fois j'entends c'est des histoires après ça marche mais très souvent et même quand les hommes la restent avec vous ils le font souvent par reconnaissance et c'est la pire humiliation qui puisse exister quand un homme est avec toi par reconnaissance c'est humiliant tu le sais parce que il n'est il ne te désire même plus il est tout le temps dehors il a des enfants dehors il a sa femme dehors celle qui fait battre son coeur elle est dehors toi tu ne fais que récolter les miettes aux yeux de la société tu es épouse mais toi même tu sais que c'est fini l'amour il est avec toi rien que par reconnaissance c'est terrible moi je n'ai pas envie de vivre ça c'est pour cela que j'ai décidé depuis très jeune de ne jamais construire un homme si tu veux rester avec moi tu restes avec moi si tu me laisses tu me laisses aujourd'hui vous avez des goumets c'est comme vous appelez goumets là chagrin d'amour là c'est par rapport à ça c'est l'investissement que vous mettez dans les hommes là on vous a pas envoyé là c'est ça qui fait goumets quand je dis que je n'ai jamais eu chagrin d'amour là c'est ça je n'ai jamais construit un homme je n'ai jamais enlevé comme ça mon âme de la garçon je peux pas le faire je suis pas ton père je suis pas ta mère c'est pas au monde de te construire c'est pas au monde de payer tes habits c'est pas au monde de te nourrir c'est pas moi qui vienne te nourrir ma maison c'est pas un maquille ma maison c'est pas un restaurant tu veux manger je sais pas moi donc voici le problème de la dame qu'est ce qu'on fait qu'est ce qu'elle fait moi je sais pas ce que je vais faire elle a tous les papiers elle a toutes les preuves que ce monsieur là a fait partie de sa vie il ya une abonnée qui j'ai expliqué sa vie de faire une abonnée en inbox elle me dit ah test adn on n'a même pas besoin de faire test adn c'est parce qu'on va montrer les photos quand m'a montré leurs photos il dit non le ma fille le sens on va ma fille ma fille son père sont comme de goudo mais ma mère ça laisse pour elle là c'est autre chose c'est un autre level salut la ressemblance et je sais pas et dieu et dieu faites attention à ce attention quand vous rencontrez les hommes là je vous ai dit prenez détective privé il fait vidéo dessus plusieurs vidéos prenez détective privé nous sommes à la fin des temps le dehors est risqué nous sommes vraiment à la fin des temps c'est vous qui ne croyez pas que jésus revient bientôt les signaux sont là le monde est dangereux les hommes là sont dangereux aujourd'hui il mélange vos vies pour être à soiffer du mariage jusqu'en moment si tu as fait d'autres fois le signe papier au moins quand on est avec ça on peut aller on peut oui si elle avait si tu avais signé papier mary salature à l'ambassade ont pris ton billet tu viens tu viens mais là là on fait comment je sais pas les abonnés les mind people pardonné pardonné aidez moi on fait comment moi j'aime beaucoup les personnes en inbox elle dans ce cas les figures mais ça là je sais pas comment je vais gérer ça mon sûr c'est pour ça il fait la vidéo c'est pas pour l'insulté j'ai pas voir ici elle est bête elle a été bête elle venez pas en rajouter je vous en supplie voilà on n'a qu'à chercher à savoir comment on fait pour l'aider concrètement au niveau de l'administration qu'est ce qu'elle peut faire parce que moi je connais pas il ya quelques démarches à faire quand c'est comme ça elle a l'adresse du monsieur et c'est où il habite exactement en france donc c'est pour ça il dit que ceux qui sont vers la ville il a dit l'adresse tu allais vérifier le monsieur je sais pas mon nom écoutez il est rentré pour pas qu'il le voir il sait plus je sais plus